Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ses romans. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015 et je vous apporte ici des interviews, de l'inspiration et des informations sur la publication et la promotion de vos romans en auto-édition ou en édition traditionnelle. Vous pouvez trouver votre ebook gratuit sur les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog leslivredanalysew.fr. Le plus important est que vous trouviez votre voix et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à l'interview. Donc bonjour Gaëtan. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le blog Vivre de ses romans. Donc tu es un auteur auto-édité. Tu as publié en auto-édition ton premier roman en octobre 2017 et ça s'appelle le tourment des rois et c'est un roman de fantasy épique, c'est ça ? Avec un mélange de philosophie. Voilà donc à priori tu as eu un démarrage prometteur et ça t'a encouragé à quitter ton métier de développeur web pour voilà pour te lancer à temps plein dans l'auto-édition. Donc on va parler un petit peu de ton parcours aujourd'hui. On va voir où tu en étais avant, ce que tu es devenu depuis cette première année finalement d'auto-édition. Donc est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de t'auto-éditer ? Alors pourquoi j'ai choisi ? Il y a longtemps, donc il y a quelques années, je me suis dit avant de commencer à passer par les maisons d'édition traditionnelles. J'avais commencé par me faire un nom sur le web en publiant des choses un peu gratuites comme ça, sans aussi tester un peu le terrain, tester un peu si ma plume arrivait à convaincre quelqu'un déjà. Et en fait quand je me suis mis à écrire le tourment des rois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça gratuitement parce que c'était très long finalement, c'était une histoire qui avait un gros potentiel, que je ne m'attendais pas vraiment. Et je me suis dit je vais tenter le coup, je vais envoyer aux éditeurs. Et j'ai déchanté comme la plupart des gens. Parce que forcément les réponses, s'il y a des réponses ou que ce n'est pas toujours le cas, sont assez laconiques. On prend un courrier publiposté et pleinement en disant merci mais non. Ce qui est assez décourageant parce que pourquoi pas être refusé mais on devrait bien savoir pourquoi, même si ce n'est pas une analyse de texte, au moins ça va parce que ce n'est pas assez bon, parce qu'on n'a pas la place, parce que je ne sais pas. Et quand ça n'a jamais bien marché comme ça, j'en ai fait 5-6, ce qui est probablement pas assez, mais ça m'a donné du côté du terrain. Et quand je me suis renseigné sur ce qu'on touchait en tant qu'auteur, sur les droits d'auteur, quand j'ai vu 6%, 7%, je me suis dit ouais, c'est à peine plus que la TVA, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit bon, je commence l'auto-édition et puis on verra ce qui se passe. Et j'ai été encouragé par deux éditeurs, que j'avais eu le téléphone, du contact en contact, j'avais réussi à discuter avec eux et qui m'ont dit très clairement que pour avoir une chance d'être édité par une grande maison d'édition, il fallait envoyer son manuscrit. Mais grosso modo, les chances, c'est avoisiner les 1%. Quand on est un nouvel auteur, qu'on n'est pas une célébrité pour autre chose à la base, c'est quasiment impossible. Parce que même si on a le nouveau Harry Potter, il faut trouver au bon moment, dans les bonnes mains. Il ne faut pas que la collection en cours en fantasy soit terminée, sinon on passe à la trappe. C'est tellement aléatoire. Et quand on sait que même J.K. Rowling a été refusé je ne sais plus combien de fois. Je ne peux pas juste passer ma vie à écrire en attendant que quelqu'un me daigne de prendre mon manuscrit au bon moment. Je fais le boulot tout seul et on verra vraiment ce qui se passe. D'accord. Donc c'est comme ça que tu as choisi la voie de l'auto-édition. Tu en avais entendu un petit peu parler avant ? Absolument pas. Je ne savais même pas que ça existait. J'étais marrant. Mais j'ai découvert ça, je ne sais même plus comment. Probablement en surfant sur le web et je suis tombé sur Amazon KDP comme tout le monde. Et c'est là qu'on verra bien. Et ça s'est passé comment du coup ces débuts ? Les débuts ? Oui. Après, tu as publié ton livre sur Amazon essentiellement. Et ça s'est passé comment ? Alors au début, je me suis dit je vais laisser faire pour voir comment ça se passe. Et ça ne se passait pas. Parce qu'aucune connaissance en promotion, en marketing, aucun contact littéraire, même pas avec des chroniqueurs ou des chroniqueuses sur le web. Donc là, je me suis dit il faut que j'agisse vraiment, que je sois un peu plus proactif dans tout ça. Et j'ai commencé forcément à être un peu sur les réseaux sociaux par rapport. Mais comme je n'avais pas de contact, ça ne servait pas à grand chose. Et j'ai découvert simplement un pro, le site qui permet de la mise en relation entre les chroniqueurs, qui sont surtout des chroniqueuses d'ailleurs, et les auteurs. Et ça a bien marché. D'accord. 25 personnes, je crois, en tout. Ok. Et donc le format physique, parce que le format e-book était un peu moins sexy du coup. Et les retours étaient vraiment dithyrambiques. C'était vraiment au-delà de ce que j'espérais quelque part. Et quand j'ai vu les chroniques qui commençaient à sortir un peu tous les mois, voire certaines périodes toutes les semaines, je me suis dit bon, il y a un truc à faire. D'accord. Donc ça t'a encouragé à continuer ? Bah oui, parce que c'était la première fois que j'avais des avis qui n'étaient pas familiaux, ou non, des avis comme ça. Et même si j'avais confiance en l'objectivité des personnes à qui je l'ai confié, c'est vrai qu'il y a quand même ce doute. Est-ce qu'un inconnu dira quelque chose ? Et du coup, ça a été vraiment validé. Et je me suis dit bon, il y a quelque chose à faire, je me suis fait pour ça. Je m'en doutais un peu, mais moi ça confirme. Et puis quelque part, je me suis dit voilà, c'est vrai que c'est assez amusant de faire tout soi-même. C'est extrêmement difficile, c'est épuisant, c'est loin du temps et l'énergie qu'on n'a pas. Mais jusqu'aujourd'hui, pourquoi pas ? On y va. Ok. Mais ça t'a quand même amené à quitter ton boulot et à te dire que tu te lançais à 100%. Tu faisais déjà un petit peu des revenus, tu sentais déjà un peu comment t'allais gérer ce rendu ? Oui, c'est passé quelques mois entre le moment où j'ai sorti le Tourment des Rois en édition, donc en octobre 2017. Et puis, le jour de la décision, je me suis dit bon. En fait, j'avais rencontré une experte comptable un peu par hasard, avec qui j'avais discuté de ce que je comptais faire à terme. Elle m'a dit bah oui, mais partie comme c'est partie, vous n'arriverez jamais à rien. Ce n'est pas complètement. Ce n'est pas en bossant le soir, en rentrant du boulot, en bossant de 21h à 3h du matin, que j'allais monter une boîte et en vivre quelque part. Parce que ça, c'est un rythme qu'on tient quelques semaines, voire quelques mois si on est robuste. Mais ça, c'est destructeur. Même pour la santé, ça ne tient pas sur le long terme. Donc, je me suis dit tiens, c'était peut-être… ça venait tôt dans mes prévisions. Je tente le coup, je démissionne et puis, je vis sur mes économies quelques temps pour pouvoir, pour moi, me laisser la chance de lancer tout ça correctement. Parce que, en bossant que quelques jours, enfin quelques heures par jour, de temps en temps, ça n'avance pas du tout. Non. J'ai pu constater personnellement aussi, quand je me suis lancée à 100%, c'était en 2017 aussi, 2016, je ne sais plus. Mais il y a vraiment un gros changement dans l'état d'esprit, la manière dont on aborde les choses. Et puis aussi, grâce au temps qu'on peut y consacrer, l'énergie, on est concentré vraiment là-dessus. Et puis, il y a le côté pression, en fait. Parce que, vous savez, tant qu'on a une fiche blupée qui tombe à la fin du mois, on se dit toujours « ce soir, ce soir, ce sera Netflix, je ferai ça demain ». Il y a l'acturité qui dit « je peux repousser, je peux repousser, je peux repousser ». Et qui repousser pendant des dizaines d'années, et qui ne font jamais. Donc là, on se dit « je n'ai plus d'argent, je veux vraiment manger afin que je fasse quelque chose ». C'est ça. Et on se rend compte à quel point c'est difficile de générer les 1000 euros de salaire qu'on touche le SMIC. C'est hyper difficile de faire par soi-même, on s'en rend compte rapidement. C'est confortable être salarié. Bon, du coup, tu as été courageux, tu as sauté repas ? Oui, j'avoue que je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Tout ce que j'ai, je n'ai pas forcément comme tu es sur tes économies. Et puis, avec les aides que tu peux recevoir en tant qu'entrepreneur quand tu débutes, c'est super bien, ça aide, mais c'est limité dans le temps. Il faut vraiment se planter et dire « il faut que je sois efficace et que je fasse le moins d'erreurs possible ». C'est ça. Alors, du coup, en parlant d'erreurs et d'investissement dans l'avenir, je fais partie des auteurs que j'ai eu la chance d'accompagner en mai-juin 2018. Pourquoi est-ce que tu as fait cette démarche ? C'était quand même ambitieux, on va dire ça comme ça, d'investir dans une sorte de coaching dès le début, juste un mois à peine après avoir quitté ton travail. En fait, ça tombait hyper bien parce que quand j'ai démissionné, c'était le 30 avril, j'ai reçu dans les jours qui ont suivi, je crois, ta newsletter qui parlait de « tu mettais en place le coaching ». Et puis, j'avais prévu quand même une enveloppe pour démarrer, pour lancer la boîte, etc., j'ai dit « bon, ça tombe dedans ». J'avais déjà créé une boîte, une auto-entreprise en 2009, donc il y a 10 ans, ça ne me rajoutait pas. Et je savais à quel point rentabiliser quelque chose était compliqué et que plus de temps je passais à faire des horreurs, moins je gagnais ma vie vie et plus je retardais, je pouvais tout faire foirer. Et je me suis dit « ce n'est pas la peine que je fasse un excès d'ego en disant « je vais tout faire tout seul dans mon coin et réinventer la roue roue et refaire les horreurs que tout le monde a déjà faites ». Non, comme tu étais passé par là et que je te suivais sur ton blog depuis quelques mois, je me suis dit « bon, elle a l'air compétente, elle fait exactement la même chose que moi, sauf qu'elle a 3-4 ans d'avance ». Donc, je me suis dit « bon, il y a des moyens d'en faire partie, d'avoir un gros coup de boost au niveau d'expérience et de ne pas faire les mêmes erreurs que toi ». Parce que moi, ton expérience, t'as dû la payer cher. C'est plutôt raisonnable, mais c'est comme tout, il y a du temps qu'on peut gagner. Surtout quand on souhaite en vivre et générer un revenu, le temps est franchement critique. Et puis, à chaque fois qu'on se plante, quelque part, on se retrouve un peu de haut mur en se disant « est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? » Il y a qu'à vivre une séance de dédicaces sur une journée, j'en ai fait une samedi, c'est l'ascenseur émotionnel tout le temps. Plus le temps, en un quart d'heure, tu dis « c'est bon, ça y est, J.K. Rowling, c'est moi ». Et quand t'en rends pas pendant une heure, tu dis « c'est bon, je vais me tuer ». Je me dis que ce n'était pas la peine de refaire des erreurs qui allaient entamer systématiquement mon moral. Je savais que j'allais jusqu'au bout de toute façon parce que je suis toujours obsédé par ce que je veux faire, mais je sais aussi que je le moral, c'est primordial. La psycho, là-dedans, c'est… Oui, la confiance en soi, oui. Avoir confiance en soi. C'est un cercle vertueux ou un cycle vicieux si jamais on se plante, on se plante, on se plante. Normalement, t'as un capital moral à ne pas cramer trois mois. C'est ça. C'est le moyen avec l'analyse de gagner du temps, de faire moins d'erreurs. Et ça a bien marché. Ok. J'en suis ravie. Du coup, c'est un accompagnement qui a duré un mois à peu près. Donc, on a un petit peu discuté ensemble depuis la fin de cet accompagnement. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait depuis ? Qu'est-ce que ça t'a peut-être apporté ? Est-ce que tu as senti qu'il y avait eu des effets aussi sur le plus long terme ? Ou tu étais juste lancé en fait ? Quand on s'est parlé la première fois, je n'allais même pas créer mon auto-entreprise. C'était prévu, mais ce n'était pas fait. Et il y a plein de choses, comme l'article qu'on a coécrit sur ton blog il y a quelques mois maintenant. C'est vrai que créer une micro-entreprise, c'est simple. Mais c'est aussi très simple de se planter et de la créer de la mauvaise façon. Il y a plein de temps en démarches administratives qui nous pourraient servir. Et rien que ça, avoir eu ton regard dessus pendant que je le faisais, ne serait-ce que pour choisir le code APE, choisir entre profession… pas forcément libérale ou commerciale, ou vente de marchandises, etc. Ce n'était pas forcément évident en fait. Et je pense que je me serais planté si on n'en avait pas parlé. Pareil pour tout ce qui est… Le Tourment des Rois était sorti en un seul volume. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, je te souviens très bien. Le problème, c'est que quand on est un nouvel auteur, vendre ça à 100 pages, c'est compliqué. C'est pour ça. Le livre est plus aimé. Il passe la barre des barreaux. Et comme tu n'es pas Guillaume Lusso, ton nom ne fait pas marque. Donc, ils disent qu'est-ce que je vais vraiment investir sur lui quelque part. En plus, ça s'empêche, ça paraît gros. Il y a des gens, ça s'empêche, ça ne leur fait pas peur. Mais beaucoup de gens, c'est critique. Et comme je voulais toucher le plus de gens possible, je me suis dit qu'on allait parler et on avait décidé de le couper en deux. Comme il y avait déjà deux parties dans le livre 1, c'était assez facile. D'un point de vue cinérastique, de couper en deux, c'était juste rajouter une couverture et faire un peu de packaging derrière. Mais rien que ça, ça a fait décoller les ventes. C'était le jour et la nuit. D'accord. C'est vrai que je me souviens que tu avais eu beaucoup de réticences à le faire. On en avait beaucoup discuté. Enfin, on était partis aussi sur cette idée parce que tu voulais imprimer tes livres pour tes séances de dédicaces, etc. Et ça avait été assez stressant pour toi de devoir prendre cette décision, de découper en deux pour la rentabilité et toutes ces choses-là aussi. Ouais, c'était compliqué. Et puis, je pense que tout seul, je ne l'aurais pas fait. Parce que je me posais forcément les bonnes questions. C'est un point de vue communication, comment je vais gérer. Il y a quand même Le Tourment des Rois qui est diffusé sur Amazon, Booknode, Livre Addict, Babelio. En tant que livre 1, si je fais le livre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux garder les commentaires ? Comment j'explique aux gens que ce n'est pas le livre 2 qu'ils attendent, mais c'est juste ce qu'ils ont déjà vu ? Et comment je démarche tout ça ? Et puis, c'est aussi une charge de travail qui est énorme. Parce que du coup, il faut avoir un bouquin à maqueter, à faire une couverture, une quatrième de couverture, etc. Il en faut double. Il faut double le travail quelque part. Et puis, forcément, il faut en imprimer plus. Du coup, il faut mettre une note, une trésorerie pour investir dans un chaire imprimé un peu plus élevé. Tout ça, ça se réfléchit vraiment en un moment. Et tout seul, je serais dit « Ouais, non, tant pis, je ne le ferai pas ». C'est vrai qu'on avait beaucoup discuté de cette notion de « c'est le début ». Et c'est le moment de le faire parce qu'après, ce sera peut-être trop tard. Et ouais, s'il y a des changements à faire, il faut les faire. Et même moi, quand je change une couverture, etc. Du coup, c'était le coup de avoir un soutien moral. Et puis, un retour sur l'expérience et que je le fais. Et ça paye parce qu'aujourd'hui, par exemple, samedi, les gens ont acheté le Livre 1 partie 1 en même temps ce qu'il y a le Livre 1 partie 2. Et les gens se disent « Voilà, le Livre 1, il est à 14 euros. Il n'est plus à 21 euros. 23 selon les périodes. Et ils disent « Ok, bon, je peux tenter coup. C'est moins de 15 euros. Ce n'est pas si cher que ça. Et puis, le mec a l'air sympa. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui achètent la partie 1 et la partie 2 plus tard. Parfois même d'acheter les deux en même temps. Ce qui est assez bizarre. C'est ça pour que ça coûte moins cher et que les gens se laissent tenter plus facilement. Et finalement, acheter les deux, ça coûte plus cher et les gens ne prennent plus. C'est pas un compétence. Oui. Ça fait partie du marketing aussi. Oui, c'est ça. S'ils sont quasiment sûrs que ça va leur plaire d'une manière ou d'une autre. Enfin, tu regardes les gens qui ont entendu parler d'after ou des trucs grès ou des choses comme ça. Voilà, les livres ont beau coûter ce qu'ils coûtent. S'ils savent qu'ils vont apprécier parce qu'ils en ont. Peut-être pas là en dédicace, mais s'ils en ont entendu du bien ou qu'ils ont tout de suite un coup de cœur, ils ne vont pas hésiter à dire la suite. Oui. Et puis souvent, ils ont peur de lire le premier et d'attendre pour le deuxième. Ou de ne pas te retrouver peut-être aussi un petit peu. Après, c'est vrai que la démarche commerciale marketing, c'était pas prévu. C'était juste de faire rendre au moins le premier pour que les gens puissent découvrir la suite. Et ça a marché avec prévu. Donc ça, ça m'a découvert. J'en suis ravie. Alors oui, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place depuis la fin de cet accompagnement ? Donc, des séances de dédicaces, tu en faisais déjà un petit peu quand on s'est rencontrés ? C'était un foirage monstrueux. D'accord. D'accord et j'ai dû parler à une personne. Ok. Parce que c'était juste des mauvais endroits à un mauvais moment, je pense. C'était pas... Ça arrive. C'était rendre dans une médiathèque. Même si le scrap était sympa, c'est vrai que c'était un jour où il n'y avait pas beaucoup de passages. Il n'y avait pas le bon public, donc ça ne marchait pas du tout, quoi. Puis moi aussi, tu devais pas faire ce qu'il faut parce que c'était ma première. Donc forcément, tu n'oses pas ne pas se stresser. Tu as pas envie de ranger les gens. Mais donc depuis, ce que j'ai mis en place, c'est que j'en ai fait beaucoup plus dans des librairies, notamment. ce qui n'était pas vraiment possible en tant qu'auto-édité, mais vraiment que j'ai une société pour pouvoir facturer les bouquins que je vendais à la librairie, en fait. Ça, ça marche bien, ça marche bien, le contact avec les voix passe bien, ils sont tous contents et me proposent de revenir parce que quand ils voient que ça vend et que le mec n'a pas emmerdé les gens pendant toute une journée, ils sont vraiment satisfaits, donc ça c'était super positif, j'ai sorti le site www.idolien.com qui m'a pris un temps fou, ce qui est une honte parce que à la base c'est mon métier, je suis de l'opère web, forcément j'ai le côté un peu perfectionniste, ce qui fait que j'ai pris trop de temps, si j'avais pensé à donner ce n'est pas de perdre pas de temps que le site a, il ne faut pas être perfectionniste. C'est ce que je dis toujours à mes auto-auteurs que j'accompagne et qui veulent créer un site internet, je leur dis au départ, de toute façon il va y avoir 5 personnes qui vont venir le visiter, il faut que ce soit simple et efficace, qu'il y ait les infos, le fait que ce soit joli, le fait que ce soit tout ça, ce sera bon plus tard, déjà quand vous maîtriserez l'outil aussi, parce que toi tu maîtrises, donc tu as encore plus envie que ce soit parfait. Et puis encore ça ne l'est pas, parce que finalement j'ai fait du WordPress, alors qu'à l'habitude je fais des sites sans CMS, sans truc comme ça, et puis ce côté aussi où, après c'est plus de l'ordre de Lego, mais c'est comme les gens savent que j'étais développeur avant, s'ils arrivent sur un site pourri, ça n'est pas sérieux. Tu sais combien tu as de visites aujourd'hui sur ton site ? Je n'ai pas regardé récemment, mais comme je ne fais quasiment pas de promo, c'est en même temps, j'en suis à une dizaine à peine. D'accord. Les gens vont dessus, ils apprécient, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne solution pour amener les gens dessus et pousser à l'achat ou au moins télécharger les extraits gratuits comme ça. D'accord. J'ai sorti début décembre et j'allais dire début janvier, mais en fait on n'est déjà pas janvier. Je n'ai quasiment rien fait pour ça depuis un mois. Ça va se mettre en place de toute façon après. C'est ça. J'ai plein de choses que je dois revoir au niveau de ma communication parce que je suis un peu tombé dans le piège de vouloir être pro à tout prix, d'avoir une communication qui était pro, d'avoir un site pro, d'avoir une démarche commerciale et professionnelle, ce qui fait que je l'ai, sauf que ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai remarqué qu'on n'attendait pas d'un auteur qui soit pro. Si, mais pas dans le sens maison d'édition parce que quelque part j'ai créé une maison d'édition. J'ai remarqué qu'en fait, le lecteur attend plus à la proximité de pouvoir discuter, d'avoir quelqu'un qui ne soit pas sur la lune quelque part, qui soit vraiment à côté d'eux, qui puisse avoir des conversations normales, etc. Et j'ai tout hété partant pour ce système-là, sauf que je l'ai un peu négligeé en disant je le ferai plus tard. Et en fait, c'était trop tard parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas pros du tout, qui n'ont pas créé leur micro-entreprise, qui ne sont pas sales et qui vendent beaucoup plus que moi. Ce qui est super plus strong que le quartier d'humeur, j'ai tout fait bien et en fait, je vends moi. Parce qu'en fait, j'ai tellement voulu montrer le sérieux que je mettais dans mon travail en faisant un site et la prochaine, en faisant des bouquins qui, quand tu vois la couverture, tu n'as pas l'impression que c'est l'auto-édition. Alors du coup, c'est génial parce que du coup, quand tu négocies avec les librais, etc., tu passes vraiment pour quelqu'un de pro. Ça, c'est un point positif. En revanche, si tu ne mises pas assez sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, ce genre de choses, tu t'éloignes ton lecteur pour plus B2B que B2C. Et ça, c'est génial que je suis en train d'essayer de rectifier parce que je me suis revenu d'un lecteur pour lequel je voulais me rapprocher dès le début et je me suis dit, bon, je le ferai plus tard, ça ne marche pas comme ça. Oui. Alors, c'est vrai que l'auto-édition, il y a ce côté un petit peu traître où, en fait, il faut être sur tous les fronts tout le temps. C'est-à-dire, il faut à la fois avoir l'air le plus pro possible pour ne pas être trop catalogué dans ce côté amateur ou auto-édité, qui peut aussi rebuter les lecteurs. Et d'un autre côté, il faut développer cette partie pro, il faut développer l'autorité, ce qu'on appelle autorité, c'est-à-dire montrer qu'on a un site internet, montrer qu'on a des commentaires, etc. Mais en même temps, rester beaucoup dans le relationnel. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir été coachée, peut-être quelque part. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le relationnel avant de travailler sur le côté pro. Et donc, pareil, j'ai l'impression que ça a été une erreur de faire que du relationnel et de me professionnaliser plus tôt. Mais voilà, aujourd'hui, du coup, j'ai enfin les deux. Mais c'est parce que j'ai aussi plus d'années d'expérience. Donc, aujourd'hui, j'ai plus créé les deux. Au bout d'un an, peut-être, tu diras, ça y est, j'ai les deux. Et là, tu te sentiras bien. Mais déjà, en faisant les dédicaces, tu crées ce relationnel avec les lecteurs qui est très important. Donc, déjà, là, il n'y a pas de lacunes dans ce côté-là. Non, non, ce n'est pas de lacunes. Et puis, je sais que quand j'entre en contact avec les gens, ça se passe hyper bien. Les gens sont contents et moi aussi. J'adore ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir une communauté sur le web beaucoup plus importante si je n'avais pas négliger ça. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai toujours eu peur que ça fasse un peu snob dans le sens où l'auteur est pro, mais du coup, il parle moins. Et ça, comme je déteste parler pour rien dire, faire des posts sur Facebook, Twitter ou Instagram pour raconter ce que mon chat a fait ce matin, ça me saoule. Non, surtout que toi, Gaëtan, qui es toujours hyper intéressé par plein de choses et qui réfléchit sur beaucoup d'idées sur le monde, etc. Tu as largement de quoi partager, ne soit-ce que sur des choses intéressantes. Ça, c'est que je ne me suis pas... En fait, je suis tombé dans mon propre piège. Un piège, en n'importe quel métier, on peut tomber, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce métier-là ? Et en fait, on a vite tendance à l'oublier. On pense que ça a coup de sens et ça ne l'est pas. Je pense que tous les matins, il faut le marquer, il faut le relire en grand sur un tableau, je ne sais pas. Et j'ai commencé à écrire pour pouvoir transmettre des idées aux gens. Le résultat de mes recherches sur différents domaines, que ce soit en philosophie, que ce soit en science ou développement personnel, etc. Et le tournoi des rois, c'est ça, en fait. Il y a aujourd'hui des lecteurs qui m'envoient des messages en disant « Voilà, ça a changé ma vie. » Enfin, changé ma vie. Ils me disent comme ça. Presque. Je me doute que ce n'est pas si vrai que ça. Mais en tout cas, ça a changé quelque chose chez eux. C'était le but recherché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais parler de ça en dehors de mes romans finalement. Je pouvais le partager. Là, je suis en train de travailler sur une chaîne YouTube, qui devrait sortir dans un mois, j'espère. Donc, quand je dis à moi, il faut compter deux. Mais… Ne pas faire de perfection. C'est la première chose que je t'ai dit quand tu m'en as parlé. J'ai dit « Oui, d'accord, mais il ne faut pas perdre trop de temps là, sinon il y a plein d'autres choses à… » Comme au bout de se transmettre, j'ai été trop focalisé sur le côté roman, devenir pro, etc. Ce qui fait que je me suis écarté de ce que je voulais faire vraiment. Et on l'avait déjà parlé une fois. Du coup, je suis en train de devenir une maison édition alors que ce n'est pas ce que je voulais faire. J'ai besoin de structure de maison édition pour pouvoir rendre, mais je ne veux pas devenir éditeur. Et je ne me suis pas forcément posé assez à la question du pourquoi. Et je pense que si on ne s'apote pas tous les jours cette question, on s'écarte du chemin et on commence à faire des choses qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas satisfaisantes à la fin. Même si on réussit, on ne sent pas ce côté gratificateur. J'ai avancé dans ma vie. C'est encore plus un truc, qu'est-ce que je fous là ? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais ça fait partie du chemin de toute façon. Il faut se perdre trop loin d'un côté pour se rendre compte qu'on veut aller de l'autre. C'est juste frustrant ce que tu dis. Mon temps est compté, je n'ai vraiment pas beaucoup de marge d'erreur possible si je veux en vivre dignement dans un délai raisonnable. Et si je ne veux pas retourner faire des sitcoms dans un an. Oui, c'est sûr. Tendez-vous du coup un petit peu de cette notion de vivre de ses romans ? C'est toujours quelque chose qui te semble accessible ? Plus que jamais, ça me semble accessible. J'en vis pas aujourd'hui, clairement. Je fais quelques centaines d'euros par mois. C'est fonctionnant, surtout en fonction des sens de dédicace. Et oui, c'est complètement possible. Aujourd'hui, j'en ai la certitude, c'est possible. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est vivre. C'est possible, mais jusqu'où on veut aller. Il y a quand même un plafond de verre quand on est seul, quand on travaille seul, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On n'a pas la force de frappe de Gallimard, Flambarion ou Brajelon, je ne sais pas. Donc, on va pouvoir en rendre très bien au niveau régional, sans problème. Moi, j'ai la chance d'être à Arras, donc je ne suis pas très loin de Paris, donc je peux descendre sur Paris assez facilement. Mais on ne parle même pas d'exporter à l'étranger. Avec tous les auteurs, on n'en est pas là, parce que même tout ça, je ne peux pas le faire. Il faut éliminer l'argent. Même si j'avais de l'argent, il faut que j'ai un agent littéraire aux États-Unis, par exemple. Et que j'arrive à aller sur place. C'est une démarche qui est absolument passionnante, mais qui est insurmontable quand on est tout seul. Je trouve ça sur un temps assez court. On en parle souvent de ce plafond de verre ensemble. Et si on était édité ? Un jour, on en aura marre taper le plafond de verre. C'est ça. Avec le recul que j'ai et les discussions que j'ai pu avoir à droite à gauche depuis quelques mois, je me suis rendu compte qu'auteur hybride, c'est peut-être la solution à beaucoup de trucs. Parce qu'au moment, on peut lancer ces bouquins en autoédition et écrire ce qu'on veut, sans avoir un éditeur qui pourrait... Alors, sans critiquer les éditeurs parce qu'ils font un métier tout à fait honorable, il n'y a pas de souci avec ça, mais on a toujours peur. Et c'est justifié parfois que nos manuscrits soient changés pour être adaptés à une politique de l'éditeur. où les choses vont être un peu plus commercialisées. Enfin, le discours sera un peu policé pour que ce soit un peu plus commercialisé. Parce que forcément, une maison d'édition, ça sert à faire du chiffre. Parce que ça ne fait pas le chiffre, c'est le trône. Donc, on peut comprendre que c'est tout à fait légitime, mais on n'a pas forcément envie que des gens s'introduisent dans notre histoire. Pire encore, moi, ce qui me stresse le plus, éventuellement, je me dis que je pourrais toujours, si il y a un conseil professionnel, ça permet de s'améliorer, etc. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est qu'on me dise oui, oui, on va faire notre maximum. Et trois mois plus tard, on me dit ça marche pas, on abandonne. Et là, je dis non, mais non, en fait, vous avez mes droits, ce n'est pas possible, on ne peut pas abandonner, en fait. Ça, c'est ce qui me fait le plus flipper, en fait, je crois. C'est ça, d'où la grande obligation pour l'auteur de vraiment bien négocier ce contrat d'édition. Pas accepter 6% parce que ça tue le métier. Arrêtez de faire ça. Parce qu'on accuse toujours les éditeurs de dire qu'ils ne payent pas des auteurs assez cher, mais quelque part, pourquoi les auteurs acceptent aussi ? Le truc, c'est qu'on a tellement envie d'être édité, on a tellement envie de percer qu'on accepte de vendre notre âme, et pas que pour accéder à un marché, en fait. Et derrière, on se rend compte qu'on ne peut pas en vivre, et que c'est ridicule. Je pense que les auteurs ont un gros travail à faire sur eux aussi, parce que, pas étant les auteurs, je veux bien, mais il faut aussi se dire voilà, arrêtez d'accepter n'importe quoi aussi. C'est ça, on est d'accord, oui. Et à un moment, on obtient ce qu'on veut et on est responsable de ce qu'on obtient. C'est comme il y a beaucoup de gens qui acceptent. Parce que si aujourd'hui, la norme, quand on est un nouvel auteur, c'est 6% ou 7% ou 8% dans le meilleur des cas, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des auteurs qui ont dit oui. C'est aussi bête que ça. Donc, les éditeurs sont responsables de proposer ça et peut-être même de jouer un peu sur ce côté un peu, sur la fibre un peu narcissique et en manque de reconnaissance des auteurs pour tirer les prix vers le bas. Et les auteurs se sont jetés là-dedans. Je peux les comprendre parce que quelque part, demain, si Flammarion vient me dire d'ailleurs, on prend le tournoi des rois, on prend le club blanche et on le met à 6%, même en venant de dire ce que je viens de dire, je vais hésiter. Et de l'autre côté, je vais me dire non, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas sérieux. Je vais vendre mon âme et avouer un sou. Puis, c'est quand même dingue parce que l'auteur, c'est quand même la pierre angulaire du milieu de la littérature. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de livre, s'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de libraire, il n'y a pas d'agent littéraire, il n'y a rien en fait. Et pourtant, l'auteur, c'est celui qui est moins bien payé. C'est-à-dire que 6%, c'est quand même 0,5% de plus que la TVA. Donc, l'État qui n'a absolument rien fait sur le bordel, c'est la même chose que nous. C'est quand même pas normal. On peut dire que tout le monde n'est pas payé pour. Ce n'est pas normal. Tout le monde doit être payé pour ce qu'il fait. Les éditeurs et les agents, ils doivent être compris. Mais on ne peut pas dire aux gens que vous avez payé moins de 10%, que vous avez payé tout le monde. C'est pour ça que c'est très dur de quitter l'indépendance. Moi, j'ai quitté le salariat aussi pour récupérer cette indépendance du salaire. C'est-à-dire que je choisis combien je veux gagner. Certes, pour l'instant, je fais tout juste un SMIC, mais j'envisage d'essayer de faire plus. Et c'est pareil pour les livres, en fait. Quand je vois qu'au lieu de 1, je en gagne 7 euros, je me dis... Alors, forcément, ce n'est pas le même jeu. Comme on dit, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissements. Ça ne se fait pas... Quand ça se crée beaucoup de temps à écrire, à condition de t'en vivre. C'est ça le problème. Parce que tu as beau être édité, tu vas dire, moi, je n'ai pas tout boulot d'édition à faire. Mais OK, mais tu travailles dans un boulot que tu n'aimes pas à côté pour pouvoir manger. Ce n'est pas forcément mieux. Je préfère m'éclater aujourd'hui, à galérer, à me payer. Mais au moins, j'ai des choses qui m'intéressent. D'un point de vue de développement personnel, l'évolution, c'est quand même dingue. Même si je fais des trucs... Ce matin, avant qu'on discute, j'ai fait de la compta. C'est super chiant. Mais quelque part, j'apprends des trucs. J'apprends que je fais n'importe quoi et qu'on me rends que je corrige le cire. Parce que je n'ai même pas l'étanglais. Mais c'est patient. On apprend toujours des choses comme ça. Et la compta, elle est aussi fondamentale pour voir tes chiffres et savoir où tu en es. Et ça, il y a beaucoup d'auteurs qui néglige de regarder leur nombre de lecteurs exacts, l'évolution, de faire un petit tableau même simple. Voilà. Si je n'avais pas fait un tableau à la fin de l'année 2018, je n'aurais pas vu que j'avais fait 10 000 lecteurs. Déjà. Ce qui est un chiffre, en soi. Voilà. Comme je l'expliquais aussi, je pensais que Juste Puni était un flop par rapport à mon précédent roman. Mais quand je regarde, il a vendu quasiment le même nombre de livres en trois mois. Alors. C'est qu'une sensation. Donc les chiffres, finalement, c'est les seuls qui nous disent si on est sur le bon chemin ou pas. C'est en fonction de nos objectifs, quoi. C'est vrai. Donc la compta, c'est casse-pieds, mais... Ça marche. Et puis, au-delà de ça, ça permet un peu aussi de casser le mythe parce qu'on a l'impression les bons jours, quand on est bonne humeur, qu'on va réussir. Et les mauvais jours, on pense qu'on va se tuer parce que c'est impossible, c'est grand, trop dur. Les chiffres, c'est le seul repère objectif qu'on nous dit, voilà, ça marche ou ça marche pas. Ouais, c'est ça. Et après ça, j'ai pas fait n'importe quoi non plus, mais c'est vrai qu'au niveau facturation, etc. J'étais pas... Ouais, non. Ça prend peu de temps. Moi aussi, hein. Je vois mes fêtes de compta au tout début de l'auto-entreprise, c'était... C'était pas juste, en fait. Mes chiffres, ils ont changé, finalement. J'en devais, genre, de l'argent à l'URSAF. Et puis, finalement, non. Et puis, ça changeait un peu tout le temps. Mais bon, qu'importe. Alors, revenons à tes projets et vifs de ces romans. Ouais. Donc, par expérience, je sais que la sortie des livres est quelque chose d'assez importante pour continuer à développer le lectorat et aussi ses revenus. Donc, t'as un projet de sortie de livres ou t'as ressorti des livres depuis le Tourment des Rois ? Alors, j'ai sorti une nouvelle qui est sous la forme d'un conte romantique qui s'appelle « Emmène-toi avec moi » et publié sur Internet au Festival Virtuel de la Nouvelle qui a été lancé par Patricia Ricordel qui est une auteure un peu comme nous. Oui. Qui a fait ça cet été, et ça a bien marché. la vidéo a vraiment été appréciée. Et puis, j'avais dit potentiel, je me dis « Tiens, on va la publier. » Donc, j'ai été imprimé par un fameur qui m'avait conseillé. C'est très bien. Et du coup, je le vends, j'ai encore vendu le samedi en édicace, ça marche bien. Pourtant, c'est confus, c'était l'impage, ça s'est mis en radineur, mais ça donne aussi une super idée de la qualité d'écriture. D'accord. Ça présente ton style. C'est quand même bon échantillon. Parce que les gens vont dire « ça coûte 5 euros » et 5 euros en papier, c'est que dalle. C'est imprimé proprement, c'est approchable. Mais les gens se disent « le tournoi des rois, je ne sais pas trop, mais 5 euros, je peux le permettre. » Parfois, les gens reviennent et me disent « j'ai lu, en même temps avec moi, le tournoi des rois, je me lance. » Ou l'inverse parfois. En revanche, pour celui-là, je n'ai fait aucune promo du tout. J'en ai parlé vaguement sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu une démarche de pré-vente et de vente. C'était vraiment un petit à côté pour tester. D'accord. Mais c'est toujours une pierre en plus dans ton sac ? Ça fait un peu moins pitié que ton bouquin tout seul. Il est vachement bien. La roi, ça fait une petite collection sympa. En revanche, mon prochain livre sortira en mars. Ce n'est pas la suite du tournoi des rois parce que je sais qu'il y en a qui vont déjà se demander. La suite du tournoi des rois, elle est en cours, elle est toujours prévue, il n'y a aucun problème pour 2019, mais j'ai quelques trucs à faire avant. Donc, sortir en mars, c'est vraiment pour boucler la fin de l'histoire et puis faire toute la promo et la pré-vente. C'est quoi que tu publies en mars ? Mon nouveau livre qui s'appellera Sauvez-vous. D'accord. On n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans le conte, on est vraiment dans du contemporain. Ça se passe dans un futur proche où, sans en dire trop, c'est le récit du... Ceux qui ont ému le tournoi des rois vont ému aussi. Parce que la narration, c'était la même façon. Donc, c'est la première personne, un héros qui est assez tourmenté parce qu'il est en vivant. Et ça se passe juste après l'extinction. Donc, des crises qui sont en train de se mettre en place d'une façon extrêmement sérieuse et désespérément sérieuse. Je pense que tu m'as dit qu'une crise de l'eau, tout seul, biodiversité, etc. Enfin, tout ce qui est en train s'est croulé. Je me suis documenté à fond pendant des mois pour avoir des bases scientifiques solides. C'est pareil que ça. D'accord. J'ai tout à l'axe depuis trois mois. Oh non ! Mais tu m'avais dit que c'était compliqué de lire tous ces choses. C'est vraiment hyper grave ce qui se passe. Même si ça ne se voit pas parce que demain, tu sors dans la rue, t'as pas l'impression que le monde a changé. mais si ça change en fait. Et donc voilà, ça sera le récit du dernier homme sur Terre qui raconte ce qui s'est passé. Et il ne raconte pas n'importe qui, mais ça, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais voilà. Et donc... D'accord. Les avis sont super bons. Donc c'est là. Qu'as-tu prévu pour la promo du coup ? Comment est-ce que tu envisages ce lancement maintenant avec tout ce que tu as appris cette dernière année ? Alors déjà, ne pas faire la promo le jour où je le sens. Ou après le pire. En commençant à en parler bien avant. On va avoir des... Alors pas forcément des bétas lecteurs, mais des chroniqueurs, des chroniqueuses qui l'auront en première. Aussi, en passant par des plateformes comme Simplement.pro. ou avec les contacts que je me suis déjà fait avec le tournoi des rois par exemple. Il y a des chroniqueuses, des chroniqueurs superbes qui font un boulot remarquable et qui je vais pouvoir l'envoyer avec grand plaisir dans... Même pas à moi. Enfin, plus vite que ça, je pense. Et... Aussi, en parler... En faire un peu de teasing sur les réseaux sociaux. Là, il y a un truc qui arrive. Ça parle à ça. En dévoiler un peu plus à chaque fois. Et puis, sans prendre la mèche du jour à la main. En parler en priorité avant les réseaux sociaux ou aux inscrits à la newsletter. C'est quand même des lecteurs privilégiés dans le sens qu'ils ont cette démarche de suivre de façon très... On a un échange beaucoup plus personnel sur les réseaux sociaux ou par la route en sous-monde. Et puis, les faire des pré-ventes quelques semaines courantes. du livre brochet, du coup ? Ouais. Du livre brochet. Ok. Et puis, tout n'est pas encore tout à fait clair, mais je t'ai observé aussi sur juste depuis. Donc, je... Et puis... Ouais, j'essaie un peu comment j'en sortir. Ouais. Ça semble pas mal, en effet. Mais fais bien attention au timing. Ça, c'est vraiment... Ouais. J'ai encore une auteure que j'ai accompagnée qui s'est fait... Qui s'est un peu fait prendre au piège. Je lui avais dit que ça allait être short et elle me dit j'ai pas encore les retours des partenaires. Bah oui. C'était short. Donc... Ouais. Là, ça travaille un peu juste. Ça sera peut-être avril, en fait. En général. Oui, bah si t'es tranquille sur la date... Voilà. Après, c'est vrai que moi, je vais arrêter les lancements de six mois parce que c'est c'est juste plus possible psychologiquement, mais... Donc là... On va lancer la date de juste plus, je crois. Ouais, ouais. C'est vraiment mon challenge d'essayer de faire un lancement beaucoup plus court quitte à m'en mordre les doigts mais au moins pour voir ce que ça donne, quoi. Parce que c'est... C'est pas assez. J'ai entendu une romancière en particulier qui a un peu de... un peu de bagage là-dedans, aussi. Qui est un peu comme toi qui a commencé il y a longtemps et... Enfin, il y a longtemps il y a quelques années et qui a l'expérience même en édition c'est une hybride. Elle expliquait que faire la promo un mois avant, un mois après, c'était pas mal, en fait. D'accord. C'est intense sur le coup parce que c'est que de moi c'est que... Plus on étire, plus c'est intense à divulguer l'information. Les gens m'attendent beaucoup au début et après ils se lassent un peu, peut-être. Mais quand même, pour nous, comme tu le dis, et puis ce que j'ai pas en parlant, c'est... Ouais, et puis il y a plus le temps pour rien, du coup. Déjà qu'on est très préoccupés par la promotion, moi je vois que je me suis remise à écrire en novembre, j'avais rien écrit depuis mars, quoi. C'est long. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible pour un auteur. Voilà. Et puis le cerveau, il est plus du tout là pour écrire, quoi. Du coup, il a vachement de mal à se remettre dans le temps de truc, quoi. Enfin bon. Du coup, t'as l'air d'avoir bien prévu ton... Si je finis sortie le 1er avril, ça sera bien. Si je commence la promo au 1er mars, ça sera super. Ouais. Bah, tu me tiendras au courant, en tout cas. Éventuellement, je pourrais mettre un petit quelque chose à la fin de cette interview pour dire comment ça s'est passé. Merci. Du coup, alors, dernière petite question que j'aime bien poser. Alors, si tu devais t'adresser aux auteurs qui regardent soit la vidéo, soit qui écoutent l'audio ou lisent la retranscription, si tu avais un petit conseil à leur donner lorsqu'ils se lancent, ce serait quoi ? Bah, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la question du pourquoi. Parce que je peux donner plein de conseils sur les outils à utiliser, sur les erreurs à pas faire, sur... Mais, quelque part, ça serait intéressant, mais ça suffisait pas, parce que je pense que la plus grosse sérieuse, c'est pas ça, en fonction. Notamment, quand on veut devenir indépendant, il y a une grosse différence entre vouloir vivre de ses romans et être autorité. Autorité, quelque part, ça engage à rien, quelque part. Si on engage en fait sa notoriété, vaguement, quoi. Mais, être indépendant, c'est prendre le risque d'avoir des revers qui ne sont plus seulement du lectorat, qui, pas un bouquin, c'est plus se lamenter sur un commentaire Amazon qui est pas bon, c'est se dire, il y a tellement de revers, tellement de choses qui sont difficiles à faire, passionnantes, mais honnêtement difficiles, épuisantes, et qui toujours me demandent est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout. Et si on n'a pas un bon pourquoi, si on n'en sait pas pourquoi on fait, je pense qu'on ne tient pas bon. il faudra avoir une vision à long terme, et dire le matin, ok, j'ai foiré toute ma journée d'hier, mais je m'en fous, je continue, parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Et c'est pourquoi, par exemple, de ne pas trop s'égarer. Si vous voulez, comme toi et moi, par exemple, transmettre de l'espoir, des messages, etc., genre, parler vraiment, se focaliser sur ça, et se dire voilà, je sais ce que je veux faire, et tout ce que je fais qui ne me sert pas à cette clause-là, ne sert à rien, tout simplement. Tout ce qui n'est pas, après, il y a le souci de rentabilité, mais ça vaut être rentable, si on n'aime pas ce qu'on fait, on a choisi. C'est magnifique ce que tu dis Gaëtan. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent et qui y pensent. C'est l'un des premiers messages que j'envoie quand les gens s'inscrivent à ma newsletter pour survivre de ces romans. C'est, est-ce que vous avez un message à faire passer ? Pour que les gens aient bien conscience qu'il faut avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux que mon livre soit lu ? Pourquoi est-ce que je veux le promouvoir ? Pourquoi est-ce que je veux me basse chaque jour ? Et comme tu dis, encore plus essentiellement, ça permet de savoir si ce qu'on fait sert la cause ou pas. Et ça, c'est très important pour ne pas se perdre. Je disais encore à Steven, mon coach personnel à domicile, mon conjoint, j'ai envie d'aller démarcher des médiathèques pour faire des événements. Il me dit, mais pourquoi ? Il me fait, toi, ton but, c'est de passer des messages d'espoir. Est-ce qu'aller faire des ateliers d'écriture et des conférences sur je ne sais trop quoi d'autre ? Ça sert ton message ? Non. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Très bien. Ça fait partie des postes, bonne idée qu'on a tous. Parce que sur le coup, ça paraît excitant en fait. Mais parce qu'en fait, je pense que le plus gros piège chez nous romanciers, c'est qu'on vit par l'émotion. Dès qu'on a une émotion, on a envie de se laisser porter parce que c'est une aventure en fait. Et quand on n'est pas pro, limite on s'en fout. On se laisse porter et puis on verra ce qu'il a de bien. Et quand on est professionnel, c'est plus un jeu. On peut prendre du plaisir. Enfin, il faut prendre du plaisir, mais c'est plus un jeu. Bien sûr. Donc, il faut toujours se dire, voilà, est-ce que ça sert, comme tu dis ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que je vais pas dans le meilleur ? C'est toujours ce côté de se canaliser et aller loin. Ouais. C'est... C'est un boulot, quoi. C'est un vrai métier, ouais. C'est... C'est monter une boîte, quoi. Et souvent, les auteurs se plaignent en disant, oui, mais les gens ont l'impression qu'ils ont pas compris que les romanciers, enfin, romancier, c'est un métier. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu l'as compris déjà ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu te comportes comme une personne qui a un métier, quoi ? On sait que pour beaucoup de gens, romancier, c'est pas un métier. c'est... Au mieux, enfin, c'est au pire un hobby, au mieux, c'est un truc cool, quoi. Mais... C'est un art, quoi. C'est... C'est un artiste. Du coup, t'es dans ton monde, tu planes et... Tu te fumes du crack pour te... Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment... Enfin, quand on est, encore une fois, indépendant, c'est un vrai métier avec des vrais... vrais enjeux économiques. Et puis après, en plus, il faut parler d'économie. Quand t'es en France, c'est toujours un peu chiant. Parce que... C'est bon, t'es romancier, t'es censé être passionné. Je suis passionné, mais il faut quand même que je le vive, quoi. Mais en fait, t'as du mal, dans l'esprit des gens, être soit l'un, enfin, être les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre, souvent. Ouais, faut trouver le juste milieu, quoi. On a tendance à vouloir un peu suivre le regard des gens, alors qu'il faut que je tienne le cap quoi qu'il arrive, quoi. Et puis, restez ouvert aux opportunités. Ça, si je peux donner un deuxième conseil, restez ouvert. Vas-y, tu peux donner autant de conseils que tu le souhaites. Et c'est un message que j'ai beaucoup essayé de faire passer avec le tournoi des rois, parce que c'est une histoire d'un roi, enfin, forcément, mais qui raconte ses mémoires et qui raconte un peu comment s'est passé sa vie. Toutes les occasions manquées, en fait, tout ce qu'il a eu trop peur de faire, toutes ces choses qui, par manque de détermination, par manque de crans, ont été préjudiciables à des milliers de personnes. Et je pense que même si on n'a pas la responsabilité de milliers de personnes, je pense que chaque fois qu'on n'ose pas, on se tire une balle dans le pied. Parfois, à partir du moment où on a peur, c'est qu'il faut le faire, quelque part. Et quand on devient indépendant, on fait tellement de choses qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas été à l'école des romanciers, quoi. Et donc, forcément, à chaque fois, même chaque séance de dédicace, pourtant, j'en ai pas un paquet, j'ai plus peur d'y aller. Par contre, c'est vrai que quand je t'installe, il est 10 heures, t'as tellement peur, parce qu'en fait, chaque séance de dédicace est différent, parce que l'environnement est différent, parce que le public est différent, parce que tout est différent, et cette peur est toujours là. Tout le temps, comme le travail d'un chanteur avant de monter sur scène. il faut réussir à accepter cette peur et dire, voilà, elle est juste là pour me expliquer que je ne suis pas encore prêt, mais que je ne serai pas prêt si je n'y vais pas de toute façon. Donc, me placer de la peur et savoir pourquoi on le fait. Et savoir pourquoi on le fait permet de lutter contre cette peur. Même si j'aime pas trop dire lutter contre la peur, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est plus... La surpasser. C'est une information. C'est une information et ça permet d'avoir un esprit qui est en alerte si on ne cesse pas correctement l'envahir. Donc ça, c'est peut-être mon plus gros message. C'est un de ceux que j'essaie de véhiculer avec le tournoi des rois et puis, même avec un même temps avec moi. Et le prochain, si vous avez peur, c'est que c'est bon signe. C'est qu'il faut y aller. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bah, merci. C'était un magnifique mot de la fin. Vraiment. Tu partages deux conseils et deux choses qui me tiennent aussi énormément à cœur et que j'essaye de rappeler régulièrement. aux gens, aux auteurs qui me suivent en fait. Et il y a un pourquoi, et il y a un message à faire passer. Et voilà. Foncez. Soyez partenus par vos peurs. Et c'est magnifique. Merci Gaëtan. Merci à toi. Je te remercie. Je mettrais bien en avant l'endroit, enfin, ton site internet, tes réseaux sociaux et les endroits où on peut te retrouver. Et voilà. Merci beaucoup. Et puis, bah, bon courage pour la suite du lancement de tes livres, etc. Au revoir. Je te souhaite du succès. Merci beaucoup. On reste en contact. On reste en contact comme toujours. À bientôt Gaëtan. Salut. Salut. J'espère que cette nouvelle interview avec Gaëtan Noël a été une source d'inspiration et de motivation dans votre journée d'auteur indépendant. Vous trouvez toutes les informations sur Gaëtan Noël, le blog Vivre de ses romans et mon accompagnement personnalisé sous ce podcast. Si vous avez aimé cette interview, pensez à la partager sur vos réseaux sociaux. Nous nous retrouvons début mars avec Sonia Dagothor. Alors, restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...